Vous êtes ici à la télévision de Touba Vision. Donc vous abonnez-vous. Et vous pouvez activer le collège. Vous pouvez voir notre vidéo. Touba Vision. La télévision qui suit. La chaîne m'a de Khadi Mourashou. Bienvenue à tous. 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 Nous sommes en France d'ici et d'ailleurs. Sur le déjeuner du Mourad Charmon Taha Bachér Mbake. Mais bonjour. Avec la présence et la présidence de Serine Kosson Mbake. C'est une femme tchernot. Qui a conduit la délégation depuis Dakar. sous la présence du Diorin, des Daireux, de Libreville et du Gabon, sous la présence du coordonnateur général de la caravane, et l'ensemble des membres de la communauté mourite du Gabon, du Sénégal et d'ailleurs. Après les quelques mots de prière et de remerciement, et de bénédiction de l'envoyer du Khalif Général de Mouric, Sérine Chiam Mouta Abbasheur, Sérine Kossombaké, nous venons au nom de la caravane Mayoumba, son coordonnateur et l'ensemble de ses membres, dire que nous sommes satisfaits, sommes heureux, nous sommes remplis de bonheur, de gaieté, de volonté, de respect et de gentillesse envers la communauté gabonaise. Nous sommes dans l'avenue Cheikh Ahmoudoubamba. C'est 10 août 2022. Qui nous rappelle, le 10 août 1895, quand Cheikh Al-Khaddim sortait de sa chambre, en Mbakkebari, et devait rejoindre Djeewal, puis Louga, puis Saint-Louis, puis Dakar, puis Conakry et les autres zones qu'il a visitées, en passant par Grand Bassam, en passant par Yaoundé Douala, en passant par tous les grands ports de l'ouest africain, pour se rendre à Libriville en premier, avant d'aller pour 5 ans à Mayoumba, et de passer par Lamarna, avant de revenir sur Libriville et de partir sur Dakar, le 11 novembre 1902. Le Cheikh a fait, après beaucoup d'autres périples, des périples en Mauritanie, des périples ailleurs, où les gens ont mis en résidence de surveiller notre Cheikh, et à Djurbel OURC, jusqu'en 1927, avant de repartir à Touba. Mais nous sommes contents aujourd'hui, après 93 ans de son départ, 1927-2022, 93 ans, il nous reste 7 ans pour qu'on ait 100 ans, 1927-2027, c'est 100 ans. Donc, avant les 7 ans, que la caravane Mayoumba, l'ensemble de la communauté gabonaise, Mourit, célèbre aujourd'hui, l'avenue et la rue, Cheikh A Nwadou Bamba, dans le deuxième arrondissement. Il faudrait qu'on remercie, officiellement et solennellement, le maire de la commune, Cheikh Albert Oya, la maire centrale de Libreville, les autorités municipales de toute la ville de Libreville, le gouvernement gabonais, les autorités sénégalaises, dont l'ambassadeur, M. Tchao, l'ambassadeur extraordinaire et présidentiel de la République gabonaise au Sénégal. remercier l'ensemble des experts, des chercheurs, des universitaires du Gabon, dont le professeur Alogo, le président des ITG, des initiatives Touba Gabon, qui, depuis presque 3 ans, sont en train de se battre pour se mettre en rapport avec la caravane, pour porter cette affaire au niveau mondial maintenant, et au niveau international, sous l'accompagnement de l'ensemble du comité d'organisation, du comité de pilotage de la caravane. La présence aujourd'hui à Libreville a pour nous deux enseignements, comme l'a dit l'émissaire du Khalif. Le respect que les Gabonais ont pour nous, les mourides du Gabon, notre sérieux, notre rigueur, notre travail, notre abnégation, notre courage, mais aussi le respect que nous avons devant les lois gabonaises, à accepter que nous sommes dans un pays clair, en se pliant au règlement, en respectant la juridiction locale, pour qu'aucune personne, aucun mouride, ne soit devant la loi, dans le respect des normes légales de travail et de résidence, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir cette grande renommée et cette grande couverture que nous avons avec l'inauguration de la rue. Cheikh Khadim, Cheikh Ahmoudou Bamba, base tout son travail sur trois concepts. Al-Hilm, Al-Hamal, Al-Ibadah. Tout le monde est là. Al-Hilm, la connaissance réelle de ce qui n'existe pas, cette connaissance, une maîtrise. Al-Hamal, la mise en action ce que vous êtes en train de faire, mise en action des choses, organisée avec le respect. Al-Ibadah, dans le respect des principes de l'Ihsan, à l'Iyman ou à l'Islam, dans le respect des principes musulmans. Vous êtes des gens, de grands musulmans, de grands mouriques, des sadiques, et vous avez pu réussir avec la caravane de l'Assemblée. Et l'ensemble de l'équipe a rageré le blason. Cheikh Ahmoudou Bamba, qui est arrivé au monde en 1853, qui est parti en 1927, est un théologien, juriste musulman, fondateur du bourgisme. Ce saint homme est un leader noir africain, mais il n'est pas comme les autres leaders. Il n'est pas Martin Luther King, il n'est pas Alice Lassier, il n'est pas Jesse Jackson, il n'est pas tous ces gens, il est au-dessus de l'ensemble de ces responsables-là. C'est un penseur. Personne ne peut égaler Serine Touba dans la connaissance. Il est né en Bacébor, au Sénégal. On l'a exilé au Gabon, ici à Libreville, en premier, en 1895. Et retournant, victorieusement, victorieusement, au Sénégal, en 1902, après plus de 70 exactions coloniales. Que ça soit dans le trou, comme l'a dit Serine Fallou, dans le trou, là-bas, à Montagnes-Sennes, que ça soit sur l'arbre, avec les douces espaises, que ça soit lors de sa prière à Mayumba, avec les quatre bâtons ou ailleurs, Serine Touba a fait des montres de courage, de sérénité, d'abnégation, de rigueur, de spiritualité. Ce que Serine Chakambeng aime dire et que Serine Touba a dit depuis longtemps, dans les semaines que j'ai dit, c'est que ça peut être 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 Tout ce que les saints cherchent, tout ce que les grands connaisseurs cherchent, tout ce que les grands prophètes et musulmans cherchent, tout est réuni ici, à moi, à Libreville, à Mayumba, au Gabon. Alhamdoulou, nous les Mourides, nous sommes aujourd'hui satisfaits, nous sommes contents et nous sommes reconnaissants envers le peuple gabonais pour l'inauguration de cette avenue, de ce lieu extrêmement important dans le second arrondissement de Libreville. Je pense qu'aujourd'hui, la caravane a posé un jalon et ce jalon doit être maintenant suivi par de grands programmes dont la vision de Serine Fallou Gousso, Rahmatoula Al-Ehi, et sa femme, Rahmatoula Al-Laha, sont à Diare Bousso. Pour tout le travail qu'ils ont fait à ce niveau-là, pour que ça soit porté par ses enfants, c'est une chérie qui est accompagnée des anciens et tous les gens qui étaient avec Serine Fallou pour aller au-delà, pour la construction d'une grande mosquée à Mayumba, la construction d'un grand centre islamique à Diare Bousso à Mayumba, la construction d'un centre de santé et un ensemble de projets pour accompagner un développement touristique, un développement économique, un développement diplomatique, un développement culturel inclusif de l'ensemble du continent africain à partir du Gabon. Je vous remercie. C'est une télévision tout bas vision. Donc, abonnez-vous et activez le collège pour les vidéos qui suivent tout bas vision. La télévision qui suit la chaîne de Khadim Rassou.